Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo ASMR. Aujourd'hui, nous faisons ensemble un unboxing de colis. J'avais pas fait depuis très longtemps ce genre de vidéo sur ma chaîne, donc je suis content d'en faire une, puisque ça veut dire que j'ai pu acheter des petits jolis. Mais si vous souhaitez voir ou revoir des anciens unboxings que j'ai déjà faits, n'hésitez pas à regarder en commentaire et un clip, pardon, tout ça, tout ça. Parce que j'en aurais listé là-bas. Aujourd'hui, j'ai déjà envie de dire qu'on fait un unboxing de produits de chez Mademoiselle Bio. Cette vidéo n'est pas sponsorisée ou en partenariat, tout a été payé avec mon argent. Et j'ai acheté spécifiquement sur ce site-là, parce que j'avais besoin d'un produit que j'aime beaucoup pour mes cheveux, qui n'existent, enfin que je trouve pas partout. Donc je sais qu'eux l'ont, ouais. Et j'en ai profité pour me prendre quelques autres petits produits de beauté, puisque ceux qui connaissent ma chaîne savent que j'ai du mal à résister à ça et à d'acheter que ce qui est nécessaire. C'est pas votre temps d'en avoir à la maison, j'en ai déjà plein, mais voilà. Donc cette vidéo sera probablement un petit peu courte, parce que les unboxing, c'est jamais très très long. Mais bon, c'est pas grave, je me dis que ça peut quand même vous plaire. Alors, voyons voir ici. Ici, nous avons un paville de soie rose et un charque, si t'es pas fourni, hein. Heu, entoure le colis. Qu'est-ce que tu fais, Payne ? Heu, donc ça je vais le garder, puisque ça peut permettre après de faire des cadeaux. Non, euh, comment dire, moi j'aime bien faire des cadeaux emballés dans des sacs cadeaux. Ah, au fait, et du coup avoir ce genre de papier de soie qu'on met par-dessus, c'est super joli pour finir un peu le produit. Bah voilà, je vais le garder précieusement. Alors, voyons voir ici ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, première chose que je vois, c'est ça. Donc là, c'est une brosse massante qui stimule et relaxe, nettoie en profondeur le cuir genou. La marque, c'est Mademoiselle Bio, donc c'est la marque du contenu cité. Heu, elle contient 23% de fibre de blé. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit, cette brosse masse en douceur le cuir chevelu, grâce à ses picots pour le stimuler. Elle exfolie et nettoie en profondeur pour un cuir chevelu purifié, adapté à tous les types de cheveux. Cheveux, elle permet également de mieux répartir et faire permettre les soins, tout en offrant un moment de détente. Je crois que je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne, mais moi, en fait, je déteste me laver les cheveux parce que ça me saoule. Je trouve ça long et pénible. Et en plus, ça m'énerve d'avoir les cheveux tout en mêlée après. Donc, je suis contente. Enfin, je cherchais depuis un moment une brosse, un peu comme celle-ci. Et là, je suis contente d'en avoir trouvé une, même si je trouve que c'était quand même un petit peu cher pour ce que c'est. Parce que ça va permettre de frotter les cheveux peut-être plus facilement et d'avoir un côté un peu massant qui sera agréable. Légère et résistante, elle est composée à 23% de fibre de blé naturel, un matériau anti-bactérien qui permet de réduire l'utilisation de plastique et améliorer sa recyclabilité. Appliquer le shampoing ou le soin sur la brosse, puis exercer des petits mouvements circulaires sur l'ensemble du plein chevelu pendant quelques minutes et rincer. Peut aussi s'étiliser sur cheveux secs avec une huile ou en auto-massage. Donc, ok. Et du coup, il propose de l'intégrer à tout. Toutes les étapes du shampoing. J'arrive. Alors, voyons voir. Voici la brosse. Ah, effectivement, on voit que ça a un côté fibre végétale, un peu comme certains objets. On retrouve chez Action. Alors, je vois que les picots déjà sont plutôt mou. Donc, ça, c'est intéressant. Oh, ça a l'air hyper agréable. Oh là là, franchement, ça a l'air top. Ça, typiquement, c'est quelque chose que si je vois que c'est bien, je pense que j'en achèterais pour offrir pour les fêtes à certains de mes proches. Parce que si c'est agréable et que ça permet d'avoir le côté massage du cheveux et tout, franchement, pourquoi pas. Je n'ai aucune idée de ce que j'étais en train de dire puisque j'ai été interrompue par le téléphone. Mais bref, j'ai très hâte de tester le pouvoir massant. Et j'avais un peu peur que ça fasse mal. Mais voilà, ça n'a pas l'air de faire mal. Donc, je suis très contente de voir ça. Et puis, je pense que c'est un produit qui peut plaire à un certain nombre de personnes, hommes ou femmes. Alors, c'est sûr qu'avec les cheveux longs, ça sera peut-être plus agréable. Mais je pense que des hommes pourraient l'utiliser aussi. Et comme ça, ça a l'air quand même assez doux. Est-ce qu'avec mon cuir sans chevelu sensible ou celui de mon chéri, ça peut se faire quand même avoir ? Alors ensuite, je vois qu'il y a ici un échantillon. Donc, ça ne m'intéresse pas. Je vais regarder ça après. Par contre, voilà le produit que je voulais acheter. Donc ça, si vous suivez ma chaîne depuis très longtemps, vous le connaissez déjà. Parce que je vous l'ai déjà présenté dans des retours de course. Je voulais faire un bruit de boujons, mais je n'arrive pas à jouer. C'est la crème de jour bio et végane de la marque Tumos Paris. Soin quotidien pour longueur et pointe sèche. Donc c'est une crème que je mets après avoir fait mon shampoing. Donc moi, je fais un pain d'huile quand je suis à la maison, avant de faire mon shampoing. Je bouille un peu mes cheveux. Je mets une huile spéciale hydratation cheveux, blablabla, dedans. Ensuite, je me lève les cheveux. Je mets éventuellement le masque de chez Aromazone pour les cheveux. Pendant que je me savonne, je le rince. Et une fois que j'ai séché mes cheveux, je mets un petit peu de cette crème dedans. Donc son prix a un petit peu augmenté ces derniers temps. Mais bon, je l'aime vraiment beaucoup. Et après, un flacon comme ça, moi comme je n'ai pas les cheveux très longs, j'ai les cheveux aux épaules. Ça me dure environ un an. Donc ce n'est pas non plus comme si j'en achetais tous les 4 matins. Donc voilà, ça doit être au moins la 3 ou la 4ème fois, je pense la 4ème fois que j'en rachète. Donc j'ai hésité à acheter autre chose. Justement, j'ai acheté autre chose pour les cheveux. Mais j'ai quand même voulu le reprendre lui parce que lui, ce produit, parce que je savais que je l'aimais. Donc ce soir sans rinçage aux actifs naturels, huile de jojoba et acide hyaluronique. Hydrate les longueurs et les pointes de cheveux secs et très secs pour un cheveu éclatant naturel. Faciliter le coiffage. Répartir une noisette de crème dans le creux de la main puis appliquer sur cheveux secs ou étorés avant de se coiffer. Ne pas rincer. Ah, on a la cosmétique, écologique, biologique, éco, certes. Et alors là, en tout petit petit, on a le... Comment ça s'appelle ? La liste des ingrédients. Donc, aqua, aloe, barbatens, leaf juice. Ah mais j'arrive pas à lire, c'est trop petit. Miri style alcool. Bon, je suis désolée, j'arrive pas à lire. Je sais pas si vous verrez quelque chose, à mon avis, non plus, c'est trop petit. Donc je vous conseillerais de regarder sur internet. Parce que là, il fait pas très très chaud dans la chambre, dans mon bureau. Donc je pourrais pas. Alors, désolée, ensuite. Ah, tiens, je vois un autre produit que j'ai acheté pour les cheveux, justement, en possible... En possible alternative. Donc c'était beaucoup moins cher. Ça coûte moins d'un tiers de l'autre. C'est la marque Santifolia Cosmetobotanique. Lotion démêlante sans rinçage, éclat et légèreté. Vinaigre de framboise bio. Tout type de cheveux. Alors, j'ai lu dans les... Dans les commentaires qu'il y a des personnes qui n'aimaient pas du tout l'odeur. D'autres que ça ne gênait pas. Donc je verrai ce que moi j'en pense. En outil sublime brillance. Flacon 100% recyclé et recyclable. Cosmétique bio. Formule vegan. 200 millilitres. 99% des ingrédients d'origine naturelle. C'est un flacon pompe. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour les produits ? Le vinaigre de framboise bio. Apporte éclat et souplesse à la chevelure. Brume ultra légère qui facilite le démêlage sans alourdir ni graisser. Vos cheveux retrouvent brillants et souplesse. Va pourrisser sur l'ensemble de la chevelure sèche ou humide. Puis coiffé sans rinçage. Pour encore plus d'efficacité. Il s'est posé quelques instants avant de coiffer. Ok. 99,4% d'origine naturelle. 99,9%. Agriculture sans certifier bio. Et 20,4% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. On nous dit 18 mois d'utilisation. Made in France. Aqua, Aloe, Barbadensis, Leaf Juice, Powder, Acetum, Cabrylil, Glucoside, Lactique Acide, Sodium, Hydroxyde. Déhydroxyde, Acide, Parfum, Pencil, Alcool. Ok. Et bah écoutez. C'est à tester. Alors voilà, moi j'ai voulu le prendre comme alternatif à ça. Même si ceci c'est quelque chose qui va hydrater. Là c'est plus quelque chose qui va démêler. Mais voilà, je voudrais voir. Est-ce que lui, je peux l'utiliser des fois en alternatif à lui pour avoir un produit qui peut être peut-être moins cher. Et pas mal quand même pour démêler. Parce que moi c'est vrai que l'autre démêle pas du tout. Et depuis environ un an, comme je vous le disais, j'ai tendance à avoir les cheveux très emmêlés après mon shampoing. Alors que pourtant j'ai très peu de cheveux. Donc je ne comprends pas pourquoi. Et du coup je me suis dit qu'un produit démêlant pourrait être éventuellement intéressant. Donc voilà, si jamais vous connaissez ce produit et que vous le trouvez bien, n'hésitez pas à me le dire parce que ça m'intéresse. Les avis étaient plutôt bons, donc je me suis laissée. Alors, produit suivant, c'est ça. Alors, j'achète des déodorants de la marque Schmitz depuis 2-3 ans je crois. Et je les aime plutôt bien. Et là, en fait, comme je savais que je commandais sur le site, je suis quand même allée regarder si j'en avais ou pas d'avance. Parce que c'est chez ceux que je les achète. Et voyant que ce n'était pas le cas, et bien j'en ai repris un pour être tranquille. Alors j'ai pris un autre parfum pour changer. Lavande et sauge déodorant naturel sans sel d'aluminium, sans parfum artificiel. 24 heures de protection. Poids net, 75 grammes. Et j'aime bien le packaging facile à mettre sous les selles. Les déodorants Schmitz, j'en ai donc, comme je disais, testé plusieurs. J'ai fait le sang parfum, j'ai fait le pergamot de citron. Et je crois que c'est tout, non ? Est-ce que je n'en avais pas eu un orange, peut-être une fois, je ne sais plus. Et écoutez, ce ne sont pas les meilleurs déodorants de la Terre, mais ça me convient. Donc je continue à les prendre. Donc les ingrédients, c'est Magnésium Hydroxique, Coconucifera, Oil, Maranta Aruniti, Nacea, Root Powder, Capric Triglycérine, Putyrospermum, Parqui, Butter, Sodium, Bicarbonate, Euphorbia, Sérifera, Sera, Jojoba, Ester, Parfum, Peta, Cys, Non, Cytostérol, Elyanthus, Anus, Cytol, Squalene, Tocopherol, Oumarin, Oumarin, je ne sais pas comment on dit, Limonène, Inalol. Et surtout, ce qu'il faut savoir avec ce déo, c'est que comme c'est un déo naturel, au suivi, tu ne peux pas juste faire ça. Et t'as plein de déo qui s'est répandu partout. Ce qu'il faut, c'est le mettre sous l'aisselle, une ou deux secondes, pour que ça chauffe, avant de faire un petit peu comme ça, pour étaler du produit. Et c'est un produit où il n'y a pas besoin d'en mettre une tonne pour que vous soyez déautorisés, je ne sais pas comment on dit. Ça sent fort la lavande, c'est super, j'aime bien. Voilà, un petit peu suffit. Et grâce à ça, les flacons me durent assez longtemps, c'est-à-dire facilement 6 mois. Donc, écoutez, voilà, j'en ai repris un comme ça, je suis tranquille là-dessus. Ensuite, il me reste quoi ? Il me reste ça. Alors, ensuite, j'ai voulu prendre un concentré de provitamine A. Alors, j'ai pris la marque Matara, parce que c'est une marque que je connais. Et que ça reste un prix... raisonnable. Donc, c'est un produit qui est pour la peau qui vieillit, parce qu'il y a un moment, même si je n'ai que 33 ans, ma peau commence à vieillir. Et que je souhaite préserver, la préserver au mieux, pour que justement le vieillissement se fasse le plus au fur et à mesure possible sur elle. Et donc, j'avais vu dans une vidéo de, comment elle s'appelle, de Maria Gentle Whispering, qu'elle parlait de ce genre de produit. Et j'ai voulu donc tester ça, pour voir si c'était vraiment utile. Donc, concentré de provitamine A, bénéfique pour réduire le vieillissement cutané. Ce concentré contient de la provitamine A d'origine végétale, source végétale naturelle de rétinol, dérivée de l'argousier, de la plaque bière et des baies de sorbetine. Utilisation Massez directement dans les zones problématiques, ou ajoutez une à trois gouttes à votre crème hydratante ou l'huile quotidienne. Utilisez matin et soir. Donc, écoutez, on va tester. Moi, je pense que c'est le genre de produit que je vais utiliser, pour l'instant, peut-être quelques fois par semaine, le soir, en mélangeant, comme ils disent, quelques gouttes à la crème de soie. Et on verra, selon comment ma peau réagisse, si j'augmente ou pas. C'est un produit EcoCert, qui fait 17,5 ml. Blablabla, sans seau, vegan et petit paquet. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ok, alors voyons voir comment ça se présente. Voyons voir. Donc, c'est un flacon pipette. Comme je vois, qui est, je crois, dans les trous bleus ou verts, j'ai du mal à voir. Et qui a l'air... Facile d'utilisation. Donc, écoutez, bah, on testera ça. J'ai hâte de voir si c'est bien. Il nous reste les échantillons que j'ai pu obtenir. Ah bah, je croyais que j'en avais trois. Mais apparemment, je n'en ai que deux. Bon. Tant pis. Alors là, j'ai un produit de chez Dr. Oshka. Crème de jour légère à la rose. Donc là, comme je vais partir une nuit dans quelques jours, Eh ben, je suis ravie d'avoir ça. Parce que comme ça, ça me fera mon produit. Pour hydrater la peau le soir. Donc, c'est crème à la rose. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Peau sensible à normal. Soin de jour équilibrant. Enveloppe en douceur. Stabilise et renforce. Embélie le teint. Pénètre rapidement. Moi, je l'utiliserai le soir. Parce que c'est plus... Des produits qui me conviennent le soir. Dr. Oshka, cosmétique naturel efficace. 100% certifié. Ok. Est-ce qu'on nous dit autre chose derrière ? Voyons voir. Je vais doucement pour essayer de... Pas vous casser les oreilles. Alors, ça fait 1,5 millilitre. Le matin, appliquer uniformément sur le visage, le cou et éventuellement le décolleté. Après nettoyage et le soin tonifiant. Ou alors, est-ce que je me maquillerais ? Quand je vais pas... Je sais pas. J'hésite. Parce qu'ils insistent quand même beaucoup sur le matin. Est-ce que je l'utiliserais le matin ou pas ? Je sais pas. Ingrédients. Sésame... M'anticom... Seed oil... Alcool... Altea... Officinalis... Root extract... Rosa... Damascena... Flower... Water... Rosa... Damascena... Flower extract... Antilis... Antilis... Fulner... Vulner... Raria extract... Brunus... Armeni... Iaca... Kernel... Oil... Brunus... Amigdalus... Dulcis... Oil... Cétéaryl... Alcool... Pentonite... Biswax... Elyanthus... Anus... Cite oil... Persea... Radissima... Oil... Lysole... Citine... Rosa... Canina... Fruit extract... Tri... Ticum... Vulgar... Bran... Extract... Putyrospermum... Parqui... Butter... Parfum... Citronelol... Geraniol... Linalol... Limonel... Citral... Farnesol... Eugénol... Xan... Tan... Gums... Rosa... Damas... Xena... Flower... Wax... Lestine... C'est dur à dire tout ça... Donc voilà... Et enfin... Donc le dernier produit... Gelée noire nettoyante aux actifs... Purifiant... La canopée... Charbon... Arbre à thé... Citon... 100% d'origine naturelle... 5000 litres... Donc ça c'est parfait pour... Avoir un produit nettoyant... Visage quand on part 2-3 jours... Donc c'est pour ça que j'ai choisi ça... Mouiller vos mains... Et... Massager votre visage avec la solution... Pour avoir les bénéfices purifiants... Des ingrédients actifs... Rincez bien... Et maintenant vous êtes super propre... Alors... Est-ce que je vais réussir à lire ? Non mais attends... C'est écrit en anglais... Alors que c'est la canopée... Grâce... La marquée... Enfin c'est fou... Franchement je vais pas réussir à lire... Je suis désolée... C'est écrit comme vous pouvez le voir... Tout petit... 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 Donc... Voilà... Et bien écoutez... Je crois que... Ma vidéo s'arrête ici... J'espère qu'elle vous a plu... Relaxée... Et diversée... N'hésitez pas à me dire... Si vous vous commandez sur ce site... Si vous avez des produits... Indispensables là-bas... Parce que si je rachète... Certains des produits d'ici... Quelques semaines... Quelques mois... Et bien... Ça m'intéressera... Peut-être... Testez-vous... Vos favoris... J'aimerais bien faire ce genre de vidéos... Mais c'est vrai que c'est un budget... Donc voilà... On verra où est-ce qu'on en sera... Quand on y sera... On va dire ça comme ça... Je vous retrouve... Tous les jours... Ou presque... Sur ma chaîne... Pour de nouvelles vidéos... Et... Puis très bientôt... Pour de nouveaux retours de course... Unboxing de colis... Ou autres... Le samedi... Je vous souhaite... Une... Bonne soirée... Une... Bonne nuit... Ou une bonne journée... Et je vous dis... A très bientôt... Dans une prochaine vidéo...